Balthazar, TF1. Tommy Sisley annonce une triste pour les fans de la série. Quel avenir pour la série Balthazar, diffusée sur TF1 depuis 2018. Avec en moyenne 5.2 millions de fidèles par épisode l'an passé, lors de la quatrième saison, la fiction portée par Tommy Sisley est l'un des programmes forts de la chaîne. Pourtant, c'est à la surprise générale que lors de son dernier passage dans l'émission 50 minutes incide. L'acteur de 48 ans avait annoncé que la cinquième saison, dont le tournage a commencé, serait la dernière. Une information rapidement démentie par le producteur de la série. On va étape par étape et on se posera la question de la saison 6 en temps voulu. « Balthazar est un jouet avec lequel il est super agréable de s'amuser. » Chaque année, en fin de saison, on se demande comment on va rebondir et se renouveler. Mais ça fonctionne toujours. On s'amuse même de plus en plus. Il peut donc y avoir encore beaucoup de saisons, avait tenu à rassurer ce dernier. De son côté, Tommy Sisley avait ensuite rétro-pédalé, expliquant avoir été maladroit dans ses propos. « J'ai dit un truc assez maladroit, je voulais dire la dernière saison en date. Je n'ai même pas commencé à tourner, loin de moi l'idée d'arrêter la série, » avait plaidé le compagnon de Sandra de Mathez auprès de Télépro. Mais l'acteur a visiblement décidé de jouer aux montagnes russes avec les nerfs des téléspectateurs. Après avoir affirmé que la série allait s'arrêter, puis avoir démenti l'information. Tommy Sisley vient à nouveau d'annoncer que la cinquième saison de Balthazar sera la dernière. C'est du moins ce qu'il a confirmé aux équipes de Téléloisirs, qui ont pu le rencontrer à l'occasion de la promotion de sa prochaine série. Vortex, diffusée prochainement sur France 2. Un arrêt brutal qui est sans aucun doute un coup dur pour Constance Labbé. Qui avait été acclamée par la presse et les téléspectateurs lorsqu'elle avait repris le rôle d'Hélène de Fougerolle au début de la quatrième saison.